Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay du salon de gaming de M. Smith et voici mon avis sur le jeu Terror Rhythm. Oui, oui, un jeu de rythme et de combat en même temps. Et oui, même si dans le titre, il y a le mot terreur, oui, la terreur du rythme, on pourrait peut-être un peu décrire ça comme ça. Parce que c'est quand même relativement difficile quand même de plonger dans cette aventure de rythme particulière, très déjantée, qui se passe dans le futur bien, bien loin, genre au 25, 2100, genre en 2498, en affaire de même, c'est bien, bien loin. À cette époque-là, les musiques sont interdites, le gouvernement, il a dit non, la musique, c'est mal, la musique, c'est mal, voyons. Fait que tu peux pas mettre de musique. Fait que qu'est-ce que tu fais, toi, le ninja? Bien, tu te bats à grands coups de musique, puis à grands coups de beat, tuer des ennemis qui ressemblent à des patentes sorties de ton pire cauchemar, genre de beat de Stranger Things, bien c'est ça les ennemis qu'il y a là-dedans. Puis ils veulent tout t'empêcher de danser au son du rythme. C'est plein de logique, cette affaire-là, ça pue la logique. Mais fort heureusement, c'est ultra stylé. Quatre niveaux de difficultés, OK? Si au début, tu étais un peu intimidé par le tutoriel, qui t'en montre vraiment beaucoup. Le tutoriel te montre tout comment faire, comment frapper, bloquer, faire ci, faire ça, faire du blast beat. Parce que, paquet d'affaires, moi, je veux tous vous éplucher ça, là. Mais le tutoriel, t'en montres beaucoup trop. T'sais, trop one-shot. T'sais, genre, faut que j'apprenne, maintenant tu me montres tout ça, c'est bien trop compliqué, OK? L1 pour frapper à gauche, R1 pour frapper à droite, ça c'est la base. Bouton B pour agrandir la zone où tu vas être capable de fesser les bonhommes quand ils vont se rapprocher de toi. Parce que tout se passe dans le même écran, là. T'as ton bonhomme qui est là face à toi, il va fesser à gauche, à droite, comme je disais, L1, R1. B pour agrandir la zone de où est-ce que t'es capable de frapper. Puis X pour faire une attaque chargée. Ce qui est le fameux blast beat. Blast beat. Le blast beat. Ça, c'est pour péter un ennemi vraiment puissant. Ou quand il y a deux bonhommes qui arrivent collés côte à côte, là. Tu fais un blast beat, tu vas les fesser one-shot. Ils vont mourir d'un coup. Parce que tout est basé là-dessus. Autant que le tutoriel, justement, t'en montres trop d'une shot, t'es mieux de commencer t'enquiment pas vite. Au premier niveau de difficulté, le plus facile. Même si ça fait pas te monter ton expérience, que t'as besoin de monter en expérience pour débloquer le tableau d'après. Même si t'as pas réussi à finir le tableau complet, qui dure, mettons, une ou deux minutes. Mais t'as fait des points quand même. Ça va monter ton expérience. Puis ça va te donner éventuellement accès au niveau 2, niveau 3, en expérience, puis donc au prochain tableau. Fait que tu le fais au niveau facile au début pour te pratiquer un peu. Puis là, on va dire, OK, tu commences à pogner la twist. On met tableau, deuxième tableau. OK, t'en fais 5-6 de même. Tu commences à pogner la twist. C'est mieux comme ça d'apprendre au fur et à mesure. Parce qu'au début, tu fais comme, je suis pas sur le beat, pas en tout. Ça me dit tout le temps que je suis à erreur de rythme, que j'ai cassé le rythme. Comment ça? À normal, il va pardonner un peu plus. À hard, il va être encore plus raide. La moindre petite note, faut que tu fesses dessus. Comme un Guitar Hero, justement. Il faut que tu sois vraiment sur la coche. Quand tu le mets au mode ta erreur, justement, il pardonne pas. Il y a plus d'ennemis. Il faut que tu sois toc, 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 flush au beat tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tu sais, il le disait dans le jeu, ils ont été un peu inspirés d'ailleurs par Guitar Hero ou One Finger Death Punch. Mais ça me rappelle aussi beaucoup le jeu mobile, le Kong Fury. Luke, années 80, le gars avec son bandeau. Il y avait un film qui avait été fait là-dessus aussi, un fan-made ou je sais pas trop quoi. Tu sais, un film par Internet, tu sais, qui était super bon. D'ailleurs, j'avais trippé au bout sur ce film-là. Ça pue, l'amour des années 80. Ça avait frappé dans mon petit cœur de nostalgique, n'est-ce pas? Fait que ouais, Terra Rhythm, c'est ça. Tu sais, tu fesses à gauche, fesses à droite avec tes poings. À un moment donné, il y a un bonhomme qui va voir qui va s'en venir. Il y a une épée avec lui. Tu le frappes. Tu vas pouvoir donner quatre coups d'épée, mais toujours sur le beat. T'as un disque circulaire, le genre de frisbee qui coupe. Tu vas le pitcher. Une espèce de faux, tu sais, comme la mort, de dette. Un bâton avec un couteau sur le bout. Tu vas pouvoir fesser les bonhommes, mais toujours avec style. Tout le temps, tout le temps avec style. Puis quand tu vas réussir à frapper sur le rythme, à un moment donné que tu comprends, qu'il faut que tu fasses, bien vu sur les images, mettons, frappe, frappe, frappe. Puis là, au moment que tu serais rendu à donner un coup de frappe, un coup de tapis, de fesser un ennemi, mais il n'y a pas d'ennemi proche. Qu'est-ce que tu fais? Tu pises sur B pour agrandir la zone d'impact autour de toi, pour faire un temps entre les deux beats pour ne pas perdre le rythme, pour ne pas perdre ton flow de danse, de rythme, tu sais, vous comprenez. Puis plus tu réussis à jamais casser ton beat de rythme, bien tes combos, ton multiplicateur de points va monter, monter, parce que c'est un jeu principalement de course au score, tu sais. À un moment donné, quand tu es rendu au tableau, tu sais, rendu à peu près au septième, sixième, septième tableau, tu as un combat de boss qui a le même principe possible. Il se déplace à gauche, à droite, il met son bouclier, tu le frattes maintenant. Deux combats de boss, pour un tableau normal, un autre combat de boss. Ce ne sont pas super trippants, les combats de boss. Je dirais qu'ils sont quasiment plus frustrants quand tu arrives là. Tu es comme, ah merde, un combat de boss. Mais bon, c'est toujours le même principe. Pareil, avec des vieux tableaux, tu vas aller en refaire, le premier tableau, le deuxième tableau, pour mener, tu vas venir super bon. Tu vas te dire, j'ai fait 24 000 points, puis la première fois, j'ai fait 5 000, comment ça? Mais c'est parce que ton beat, tu ne le manquais jamais, tu étais de plus en plus bon. Puis tu fais des combats ultra stylés, puis quand tu réussis à garder, à maintenir le flow, n'est-ce pas, puis à frapper tout le temps sur le bon rythme, sur le bon beat, tout le temps sur le beat, tes poings montrent, puis tac, tac, tac. Puis là, le rendu visuel va être ultra fluide, autant en mode télé qu'en mode portable avec la Switch. Si tu manques ton beat, tu fais comme, voyons, c'est donc bien saccadé, ça lag donc bien le gameplay. Bien, c'est ta faute, champion, capitaine, c'est parce que tu n'as pas le beat, tu sais. C'est ça. Tu as du beat, oui, c'est important, oui, mais j'ai du beat. Je chante pas, oui, mais j'ai du beat. C'est ça, c'est important d'avoir du beat. Il faut que tu sois tout le temps sur la coche tout le temps. Puis là, tu tripes, puis là, tu trouves ça trippant à jouer, puis tu as du plaisir. La musique, c'est sûr que c'est très électro, électro, assez pesant, éveillé, trippant. J'aime bien le style musical. J'aurais trouvé ça pas, je suis arrêté trop, tu sais, trop techno, machin, truc, là. Mais il y a un petit beat pesant, trippant, c'est le fun à jouer. Puis évidemment, de jouer avec des écouteurs dans les oreilles, c'est un must pour l'ambiance, c'est vraiment trippant. Puis ma version ultime pour jouer, je trouvais que c'était avec un Joy-Con dans chaque main. Tu peux jouer avec la manette pro dans la télé, ça marche super bien, là. Tu peux jouer aussi en mode avec ta switch dans tes mains, entre les pitons, mais c'est pas super confortable. T'as comme les doigts tout écarté pour finir L1, R1. Tu peux pas aller modifier les contrôles non plus. Fait que je trouvais ça un peu plate, tu sais. Fait que t'as pas le choix. Deal with that, tu sais. Fait que je prenais un Joy-Con dans chaque main. J'ai détaché de l'écran de la switch. Je mettais mon écran au 45 avec son petit trépied plastique, là. Je le mettais là. Je prenais un Joy-Con dans chaque main. Puis là, je posais L1, R1. Mais tu en tenant vraiment mes manettes dans mes mains, là. Bish, bish, bish. Frappe, 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 frappe. Attaque spéciale, le blast beat. Je suis tout le temps synchrone même. Puis à un moment donné, t'es comme, wow, je suis vraiment sacoche, je suis donc bien hot. Mais à un moment donné, rendu genre au 10e tableau, ça marche des BPM, genre des battements par minute. Ça doit être ça, là. Le beat par minute. Cette affaire-là. Au début, tu sais, c'est genre 130, t'en as 150. T'en as un homme à 190. Oui, boy. Là, c'est... Mais là, ça va vite en type et je sais, mon ami. Fait que là, t'as intérêt de pitonner, charger ton attaque, blast beat, déborder et tu fais juste poigner les nerfs. C'est comme, il y a trop de bonhommes. Calmez-vous, les amis. Calmez-vous. Pour qui tu me prends, toi, David Guetta? Je sais pas, je sais. Un DJ super puissant qui est full rapide. Ça prend de la pratique, on s'entend. Fait que là, tu vas aller farmer en cochon puis refaire des tableaux puis refaire des tableaux. Une chance, les musiques sont bonnes, mais j'aurais pris plus de variétés encore musicalement quand même. Tu sais, à un moment donné, t'as fait un tour, tu fais grand moins joli. Je sais, ça fait comme 20 fois je le fais. C'est correct, mais je veux juste débloquer le tableau d'après pour faire l'autre d'après. Tu débloques le prochain, tu fais comme, ah, finalement, il n'est pas aussi trippant que le deuxième. C'est de valeur. Fait que tu sais, avoir un petit peu plus de variétés peut-être ou un petit peu plus de tout, même si ils sont bien bonnes. J'aurais pris encore un peu plus pareil, mais t'as le goût d'avoir fait des tableaux tout de même à travers ça. Tout est en anglais, c'est joué absolument en solo, seulement à un joueur. C'est un jeu qui est vendu 11, 12 $. C'est correct pour le prix. Je pense que oui, je pense que c'est honnête pour le prix. Je tripperais plus voir un genre de 8, 10 $ peut-être pour le jeu. Fait que je vous recommanderais peut-être plus l'achat, mais qu'il y ait une baisse de prix. Mais j'aime beaucoup l'originalité du jeu. D'avoir un jeu de rythme dans ce genre-là, je trouve ça très, très cool. Je pensais pas pantoute que c'était dans ce type-là d'avoir un mélange, tu sais, action-combat, mais sur le rythme, sur le beat. Tu sais, on a eu Cadence A-Virule il n'y a pas si longtemps, qui est un jeu de rythme aussi, mais on s'entend pas dans le même genre ou la même envergure. Tu sais, c'est un monde ouvert, combat et tout. Mais c'est ça, vous avez ma critique. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien ici en haut. Oui, je sais comment mettre des liens en store, c'est fantastique. Mais c'est pas pire aussi, puis c'est le fun à jouer, ce fameux Terror Rhythm là. C'est un bon jeu, c'est un bon achat. Je recommande quand même l'achat, mais c'est comme je vous disais, plus à une baisse de prix. Donc, la note à ce jeu-là, je lui donne la note de 7.5 sur 10. C'était Steve Tremblay pour le salon. Si mon gars m'entend, il va faire papa, pourquoi tu fais ça? Pour le salon de gaming de monsieur Smith. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada